Trois candidats pour trois programmes économiques très différents. Benoît Hamon tout d'abord. L'outsider de la primaire ne veut plus de la croissance du PIB comme objectif. Il veut instaurer un revenu universel de 600 euros pour tous les Français ainsi qu'une nouvelle réduction du temps de travail. Objectif pour Benoît Hamon, se démarquer du quinquennat de François Hollande. Élu président de la République, une des premières mesures que je déciderai sera l'abrogation de la loi travail. La loi travail, Vincent Payon, lui, ne l'abrogera pas. Il propose plutôt de la réécrire. L'ancien ministre de l'Éducation nationale veut une profonde réforme de la fiscalité avec un bouclier fiscal pour les plus modestes, une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG et enfin une refonte de la fiscalité sur l'héritage. Je veux une fiscalité plus juste sur l'héritage. Nous ne pouvons pas accepter la société d'héritier qui se met en place. Pour Manuel Valls, pas question de toucher à la loi travail. Il propose d'explorer d'autres pistes. Une taxe sur les produits importés violant les règles sociales et environnementales. Une fusion des minima sociaux pour créer un revenu universel. Enfin, plus étonnant, un retour aux heures supplémentaires défiscalisées. Une France juste. C'est donc une France qui valorise le travail. Je veux une société du travail. Autant de mesures qui ne manqueront pas de faire des balles, les candidats ont encore trois semaines pour convaincre.